Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment se servir de l'espace Pearl Tree que j'ai créé pour les élèves et comment trouver quelques pistes afin de choisir son orientation en première. Donc je vous invite à consulter l'espace Pearl Tree que j'ai créé pour les élèves dans lequel j'ai rassemblé un certain nombre de documents glanés au fil des jours sur l'orientation. Alors vous avez ici les documents officiels qui sont ceux de l'an dernier mais qui seront actualisés avec ceux de cette année. Et on va commencer par les études supérieures. En effet, le baccalauréat c'est un diplôme qui sert à préparer, à entrer dans le supérieur et donc il peut être plus judicieux de choisir ses études supérieures, au moins un domaine d'études supérieures avant de choisir le baccalauréat qui va permettre d'y accéder. Ensuite, il faudra aussi regarder quelles sont nos appétences, quelles sont nos compétences pour prendre un baccalauréat qui convient, qui nous convient. Ensuite, sur cet espace Pearl Tree, vous trouverez aussi le guide Onicep. Alors la première chose, ce pourrait être de regarder le guide Onicep qui s'appelle Entrée dans le supérieur après le baccalauréat. Il nous explique quelles sont les différentes, le schéma des études supérieures, donc quelles sont les différentes possibilités avec les longueurs d'études, les étapes de l'inscription, alors ça c'est plutôt en terminale, les nouveautés et les différentes filières, donc les licences, les BUT qui remplacent le DUT qui sont à présent en 3 ans, le BTS en 2 ans, les écoles spécialisées et les classes préparatoires aux grandes écoles. Donc ça c'est une première chose à faire, c'est d'étudier ce document et peut-être même éventuellement de le garder ouvert en même temps que vous allez étudier Parcoursup. Ensuite je vais vous présenter le site Parcoursup. Donc quand vous êtes sur Parcoursup, vous allez, donc Parcoursup c'est un site qui est le site sur lequel les élèves de terminale formulent leurs vœux et vous pouvez remarquer que les dates des vœux pour cette année en tout cas sont du 20 janvier au 11 mars. Ensuite, tout le reste c'est où compléter les dossiers, c'est-à-dire finir de remplir les 2-3 bulletins qui manquent et à la fin c'est l'étape où les élèves ont les résultats de leurs vœux. Donc on vous propose de découvrir les formations décembre-janvier, mais en fait vous pouvez dès la seconde. Donc on fait rechercher une formation. Si par exemple je veux faire du droit en Ile-de-France, donc je vais taper droit Ile-de-France. J'essaie de le taper correctement. Voilà. Ensuite je peux faire le choix de prendre un établissement public ou bas. Ensuite je vais regarder, il y a peut-être des PGE qui m'intéressent, des licences, peut-être des licences sélectives. Bref, je coche et je peux même être parfois encore plus précis. Et là je vois différentes formations de la région parisienne, donc il y en a beaucoup parce que c'est la région parisienne, qui me sont proposées. Donc si j'en prends une au hasard, par exemple celle-ci, je vois qu'il y a un taux d'accès de 60% et qu'il y a 800 places. Alors je fais voir la fiche, je vois que sur 500 places dans la formation, sur 5 750 candidats, il y avait 800 places qui ont été attribuées. Donc déjà je vois à quel point c'est sélectif, enfin aussi, à quel point il y a une forte demande par rapport au nombre de places. Ensuite en regardant les journées portes ouvertes, j'obtiens les dates des journées portes ouvertes de cet établissement. Un contact éventuel. Ensuite, je vois ici en quoi consiste la formation, avec ici un lien vers le site web, donc à consulter. Les frais de scolarité qui s'élèvent à 170 euros, sauf pour les boursiers. Je peux aussi voir quels sont les attendus, donc on nous demande quelles sont les compétences à avoir. Il y a un questionnaire même d'auto-évaluation afin de voir si jamais on est, enfin voilà, pour se rendre compte un petit peu, et ce questionnaire est obligatoire, il est à joindre au dossier. Ensuite, on voit quels sont leurs critères de sélection, enfin d'examen des vœux. Alors, on voit par exemple que les notes en français, en philo, en histoire et en langue vivante étrangère sont importantes, voire essentielles. Donc ce sont les notes du tronc commun. Ensuite, on peut voir plus précisément quelles sont les différentes compétences qui sont étudiées plus en détail. Et on a enfin les débouchés. Et on a quelquefois d'autres informations sur cette formation. Donc vous pouvez déjà commencer par faire cela. Ensuite, vous pouvez, je vous en montre une autre pour comparer. Par exemple, si je prends, ici j'ai une classe préparatoire aux grandes écoles. On voit qu'il y a 48 places où une classe préparatoire, c'est beaucoup plus petit qu'une université pour 500 vœux. On voit ici, bon, quelles sont les matières enseignées, comment ça se passe, en quoi consiste la formation, les frais encore, les compétences attendues et les parcours conseillés. Donc là, clairement, la classe prépa nous dit, il faut avoir suivi les maths en première et avoir choisi deux de ces spécialités en première. Ensuite, on nous dit, en terminale, il faut qu'il y ait toujours les maths ou au moins les mathématiques complémentaires. Donc voilà comment on peut avoir une idée des attendus de cette formation et donc quelles spécialités choisir si jamais je veux suivre cette formation. Donc vous voyez, résultats académiques, maths, français, langue vivante, très important. Il faut que le niveau soit solide. Ensuite, les capacités rédactionnelles essentielles, l'assiduité. Donc c'est sûr que si sur votre bulletin, il y a un certain nombre d'absences non justifiées, ce sera pénalisé. Voilà. Et donc la journée porte ouverte, je vous ai déjà montré. Donc on peut comme ça feuilleter les différentes formations. On peut aussi regarder formations similaires. Alors ce sont des formations qui sont assez proches. C'est pas la même, mais assez proches. Donc on peut comme ça, de fil en aiguille, s'orienter et aller voir, voilà, celle-là par exemple, c'est une licence qui ressemble, il y a beaucoup de points communs avec l'ancienne. Donc on peut regarder. Ah tiens, il y en a une. Alors je vais essayer de prendre quelque chose qui n'est pas trop loin de notre région. Bon, je n'arriverai pas à faire ça rapidement, mais c'est pas grave. Allez, on va à Rennes, on va voir la fiche et je regarde les différents, les attendus, les formations proposées et ainsi de suite. Donc voilà comment regarder sur Parcoursup. Et alors là, j'ai fait le domaine du droit, des sciences sociales et tout. Mais on a de multiples domaines. Une fois que vous aurez étudié l'après-bac, vous pouvez regarder plus en détail les différentes filières qui s'offrent pour un élève qui sort de seconde. Donc quand on sort du second général technologique, on peut aller faire une première générale au technologique. Donc vous avez ce guide au DENICEP qui va vous présenter les différents baccalauréats, les enseignements de spécialité. Voilà. Et si je choisis un bac général, c'est dans l'autre sens. Quels sont les enseignements post-bac qui s'offrent à moi ? Si je choisis un bac technologique, c'est mieux de faire ceci et ainsi de suite. Vous avez aussi, pour ceux qui veulent faire un bac général, vous avez les différentes spécialités renseignées. Et vous avez notamment ce site qui change de nom, qui s'appelle BAC 2021 et notamment Horizon 2021. Je suis actuellement en classe de seconde générale. Je veux une voie générale. Et voilà, si je prends trois spécialités. Alors qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure ? On avait dit maths, histoire, géo, SES. Je crois que c'était ça. Et bien, on voit que pour la science éco et gestion, c'est très bien. Mais si je fais quelque chose d'un peu bizarre, comme maths... Il faudrait que je prenne des choses qui ne vont pas très bien ensemble. Voilà. Et encore, pour les sciences humaines, c'est bien. Pour les lettres, c'est bien. Pour le droit, c'est bien. Donc, en fait, plus la barre sera remplie, mieux les trois spécialités vous y préparent. Et voilà. Donc, vous pouvez comme ça regarder les différentes spécialités. Alors faites attention, il faut prendre des spécialités qui sont dispensées dans notre lycée. Ensuite, ça c'est pour le bac général. Pour ceux qui veulent faire plutôt un bac technologique, vous avez là la liste d'un certain nombre de bacs technologiques. Avec la liste des établissements qui proposent, de l'académie qui propose les différents bacs technologiques. afin de voir s'ils sont loin ou pas de chez vous. Et puis, ce sera pour formuler les vœux au moment de le faire. Et enfin, si vous êtes en seconde générale, vous pouvez aussi vous réorienter en voie professionnelle, en première professionnelle. Donc, je vous conseille ce site de l'académie de Montpellier. Alors certes, vous ne pourrez pas utiliser leurs données sur les lieux des différentes formations, puisque ce n'est pas du tout notre région. Mais vous pouvez néanmoins regarder leurs fiches, par exemple, le bac pro accueil. Alors celui-là, il est en fin de vie. Mais par exemple, le bac pro esthétique cosmétique parfumerie, qui est un tout nouveau. Et donc, on voit ici les débouchés, les enseignements, les capacités requises, les poursuites d'études éventuelles, et ainsi de suite. Donc, c'est juste ça qu'il ne faut pas regarder, parce que ça, ce n'est pas notre académie. Voilà, une fois que vous avez fait tout ça, normalement, vous avez une idée de ce qui pourrait vous intéresser. Vous avez encore, je vous ai encore mis d'autres sites plus généralistes sur les différentes, sur comment s'orienter, comment faire des recherches par métier, par exemple, ou des choses comme ça. Et enfin, là, vous avez quelques MOOC. Donc, ce sont des vidéos qui vous expliquent certains domaines, les métiers du vivant, la chimie, les sens humains, les études d'économie, c'est comment, et ainsi de suite. Donc, les MOOC, c'est plus qu'une vidéo, c'est même en général des formations en ligne, afin de s'approprier un petit peu, et de comprendre comment c'est enseigné, et en quoi consiste l'enseignement. Merci. Merci.